Une tonne de tarte par Robert Munch et Michael Marchenko. C'est quelle sorte de tarte, ça? Quand Samuel se réveille ce matin-là, il a vraiment, mais vraiment, faim. Écoute, c'est son ventre! Il descend vite l'escalier et mange un gros bol de céréales. « Maman! » dit-il. « J'ai encore très faim. Est-ce que je pourrais en avoir encore? » « Ben oui, » dit maman. « T'es un garçon en pleine croissance. T'as besoin de manger. » Alors, la maman de Samuel lui sert un autre bol de céréales, deux laits frappés et une belle montagne de crêpes au sirop qu'il mange à toute vitesse. « Maman! » « Oui? » « J'ai encore très faim. Est-ce que je pourrais en avoir encore, s'il vous plaît? » « Bien sûr, » dit sa maman. Alors, elle prend un énorme bol et le remplit de céréales avec du lait. Ensuite, elle lui sert trois laits frappés, deux montagnes de crêpes au sirop et un poulet rôti en entier que Samuel dévore à toute vitesse. Et il crie, « Maman! » « Oh non! J'ai encore faim! » Et là, sa maman dit, « Ça suffit. C'est assez. T'as assez mangé pour aujourd'hui. Tu vas manger la prochaine fois pour souper. Va jouer dehors. » Samuel sort dehors et il se jette par terre et se roule en criant, « J'ai faim! J'ai faim! J'ai faim! » Pendant que son ventre gargouille encore. Le petit frère de Samuel arrive en courant et dit, « Hey Sam! Si t'as vraiment faim, tu devrais aller au parc. Ils font un concours de mangeurs de tartes. » Un concours! Ça, on mange beaucoup dans un concours. Alors, Samuel monte dans l'autobus, direction le parc. Si tu regardes, Samuel a volé un morceau de la sucette du petit bébé et le chien n'approuve pas du tout. Moi non plus, on va dire. Aussitôt rendu, Samuel se présente au concours. « Je veux, je veux, je veux une tonne de tartes! » dit Samuel. Et les juges disent, « Ben, t'es juste un enfant. Tu pourras pas manger une tonne de tartes! » À une longue table se trouvent déjà un pompier, un bûcheron et un ouvrier. « Laissez-le donc manger! » dit l'ouvrier. « Ça ne fera pas mal à personne! » Alors, Samuel grimpe sur une grande chaise, s'installe et on lui sert à chacun une belle grosse tarte au bleu. « Un, deux, trois, mangez! » crie le juge. Et tout le monde se lasse sur sa tarte et tout à coup, le bûcheron commence à crier, « Mon badon! Mon badon! Mon badon! » et il se geloue la terre. « Fini! » « Tu as bon appétit, Samuel! » dit le juge. « Tu ne pourrais sûrement pas en manger une deuxième. » Et Samuel répond, « Je n'ai pas très faim, mais j'ai encore un peu faim. » « Je pourrais peut-être en manger encore quelques-unes. » Alors, maintenant, le juge leur sert deux tartes au pêche, cette fois-ci, et donne le signal de départ. « Un, deux, trois, partez! » Et les hommes se vusent sur leur tarte et tout à coup, le pompier se prend le ventre en criant, « Mon badon! Mon badon! Mon badon! » et il se roule à terre. Et c'est fini. « Je n'en crois pas mes yeux! » dit le juge. « Wow! » Alors, maintenant, il sert trois tartes aux cerises, cette fois-ci, et donne le signal de départ. « Un, deux, trois, mangez! » Et tout le monde saute sur sa tarte et tout à coup, c'est l'ouvrier qui se pogne le badon et crie, « Mon ventre! Mon ventre! » et il se roule par terre. Et c'est fini pour lui. « Je n'en crois pas mes yeux! » dit le juge. « Vous avez gagné la tarte d'or! » Et regarde son coup. C'est une gigantesque tarte. Samuel la ramène à la maison. Et quand il arrive à la maison, Sa maman le voit et elle dit, « Oh! Samuel! Je m'excuse pour ce matin. J'ai été difficile avec toi. » « Pour te faire plaisir, puis je sais que tu as faim. Regarde, je t'ai fait une belle tarte! » Et Samuel crie, « Oh! Oh! Mon badon! » Et il se roule par terre. Et c'est fini les tartes pour lui, en tout cas. Son petit frère, par contre, lui, il dit, « Hum! J'adore ça, les tartes! » Et il prend la tarte et commence à la dévorer de toute vitesse. La tarte de Samuel et la tarte de maman. Un nouveau défi. Et il prend la tarte.